Bienvenue à l'enseigne de TVRL sur Info Hebdo. Joyeux Noël ! Ben oui c'est Noël, avec son bonheur, ses cadeaux, les fêtes de famille, les étoiles et son Père Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, on va vous raconter son histoire. Faut dire qu'il se balade un peu partout dans les rues de notre ville, vous l'avez peut-être croisé, mais connaissez-vous l'origine du Père Noël ? Anne-Cathien Marchand et Julien Coindet vous la racontent. La légende du Père Noël est multiple, plusieurs histoires se confondent et se divisent au détour des époques et des traditions. Au début de l'ère chrétienne apparaît Saint Nicolas ou Santa Claus, protecteur des enfants. Ce généreux vieil homme barbu leur offrait des cadeaux en compagnie de son âne et de son compère le Père Fouettard. Un saint dont on fête encore aujourd'hui l'arrivée le 6 décembre. Mais rien n'est simple au royaume des bons barbus. En effet, dans la plupart des traditions populaires européennes, on retrouve divers personnages à barbe, transportés par un animal et annonçant leur arrivée à grand renfort de clochettes. Ce grand retour annuel était symbole d'émerveillement, de magie et de mystère. Son apparence actuelle ne date que du 19e siècle. Vers 1822, un professeur de littérature new-yorkais, Thomas Nast, s'inspira de la légende de Saint Nicolas pour composer un poème sur la visite d'un vieil homme à barbe, conduisant un attelage de rennes et portant un baluchon de cadeaux. Le Père Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui avait pris forme. En Europe, cette nouvelle image ne s'imposa complètement qu'après la Seconde Guerre mondiale. La forte influence américaine assura son uniformisation et renforça la suprématie de cet avatar de Saint Nicolas.